j'espère que ma vidéo vous retrouve en bonne santé donc essayez-nous je reviens avec une recette de soupe de lentilles et du pain ficelle je vous laisse regarder la recette avec moi on commence ensemble donc deux cuillères à soupe d'huile en fait une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe d'huile de table on peut faire notre soupe de lentilles sans viande et là j'ai râpé un oignon et deux goûts et rapier youths en tout seul le wahyd s'il est dit ce qu'elle est très très bien je fais bien revenir mon poulet et l'union ensuite je rajoute une tomate râpée et s'alor et son artiste râpée oui on l'air très très bien que les compter à chaque fois c'est le mec la bachette ce revenu il faut être très très bien il faut très 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 bien faire revenir l'oignon la tomate et les épices pour que votre plat soit bon pour les épices j'ai mis râpée en août le caroui ya il fait les gars de la mêlée donc j'ai mis de râpée en août du carvi du paprika du sel et de la tomate concentré c'est une boîte à la râpée en août du maquillage deux feuilles de l'orgue et c'est une ronde et je mets équivalent d'un litre d'eau à la râpée en août une petite quantité à l'heure une tasse de l'art donc soit quand même jusqu'au dit tu ferais l'un de l'horreur des phares juste bien des fraquelles d'un juillet et pour les lentilles je les ai lavé et passer dans une minute pour mieux je vais le faire du bon instant et je vais le faire du bon instant et maintenant je mets cinq carottes coupées en rondelle donc ça se passe à la 50% de la nourriture à l'or dont tu peux le faire et la coccotino 20 minutes après 20 minutes la cuillette la cuillette 1 pomme de terre 10 minutes 10 minutes et la je reviens à mon pain 250 g de farine 150 g de farine 1 cuillère à café de sel 1 cuillère à soupe pâte très pleine de levure boulangère je mélange bien les ingrédients secs ensuite je rajoute 3 cuillères à soupe d'huile et à la fin je rajoute 100 millilitres de lait tiède à serre nord mia millilitres nuifkir tiède je mélange très très bien je pétris ma pâte pendant 2 minutes avec la cuillère à la patine c'est bon un petit peu après avoir pétri ma pâte deux minutes je laisse reposer pendant 30 minutes et je vous laisse regarder le reste de la vidéo sans commentaire. Je vais faire le même pied et façonner le pain ficelle et je reviens. Sous-titrage ST' 501 A la fin, j'ai pris un jean d'œuf et un petit peu de lait. Je badigeonne mes pains ficelles avec ce mélange. Je vais les parsemer de graines de sésame et de pavot. Je vais les enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Et voici mon pain ficelle. Regardez comment c'est beau et c'est très bon. C'était ma recette d'aujourd'hui du pain ficelle et ma soupe de lentilles traditionnelles. Essayez de la faire. Elle est très 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 bonne. Et le pain ficelle et d'arande, vous n'allez pas le regretter. Donc je vous dis à très vite. Inch'Allah, prenez soin de vous. Salaam.